Nous vivons à une époque où les tentations et les épreuves sont à chaque coin de rue, et après ces vacances, via la rentrée des classes, ou la reprise pour certains, d'un rythme qui était presque lointain. A nous de ne pas oublier d'éviter au maximum ce qu'Allah a interdit, et de nous rappeler que quoi qu'on fasse, il est toujours en train de nous observer. Ces chemins que nous allons emprunter pour améliorer notre situation dans cette vie d'ici-bas, ne doivent pas nous éloigner du droit chemin et nous faire oublier l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, en parlant de l'âme, et par l'âme, est celui qu'il a harmonieusement façonné, et lui a inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie, et est perdu celui qui la courne. Ne gâchons pas nos vies, ne détruisons pas nos âmes, en s'aidant au moindre de nos passions. Allons-nous regarder chaque mauvaise chose qui passe sous notre nez ? Allons-nous utiliser de l'argent durement gagné, pour acheter des choses illicites, ou d'une manière qu'Allah n'a pas à créer ? Allons-nous utiliser notre corps et notre temps, et causer notre propre perte au jour du jugement ? Ayons de la pudeur envers Allah, en nous rappelant qu'un jour ou l'autre, il nous interrogera. Ne cherchons pas à nous amuser sans limite, jusqu'à détruire la vie de plusieurs personnes, voire d'une famille. Il y a quelques jours de cela, une enfant a été violemment renversée par un jeune, qui effectuait un rodéo urbain. L'enfant est maintenant dans le coma, avec de très faibles chances de s'en tirer. Si cet enfant décède, que pourra dire ce jeune au jour dernier ? A Gaza, cela va bientôt faire un an que la situation s'est aggravée, en faisant plus de morts, de personnes affamées et de blessées, sachant que ce conflit avait depuis bien plus longtemps commencé. Si on donnait l'occasion à toutes ces personnes qui souffrent ou sont persécutées, de pouvoir tranquillement vivre la vie que certains d'entre nous ont, est-ce que ceci serait aussi désobéissant ? Allah nous donne la vue, non pas pour regarder comme on le souhaite le genre opposé, mais pour méditer sur sa création et ainsi l'adorer. Sur chacun de nos sens, nous serons interrogés, alors réfléchissons à où nos yeux se posent, à ce que nos lèvres prononcent et vers où nos pieds nous dirigent, pour ne pas faire partie de ceux qui se seront laissés aller dans cette vie et seront privés d'entrer au paradis. حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين موسيقى موسيقى